Salut les gens ! Puisque je vous ai regroupé toutes les polémiques Et toutes les histoires en ce qui concerne la fameuse youtubeuse Nikita Dragoun Voilà Avant que la vidéo commence, tant que vous êtes par là N'oubliez pas de liker la vidéo et également de vous abonner maintenant ou à la fin Mais faites-le, c'est très important pour l'algorithme et ça m'aide énormément Et on va attaquer cette JVDT Donc je vais vous faire une petite présentation de Nikita Dragoun C'est une influenceuse asiatique dans le monde d'Instagram Youtube et Tik Tok Son vrai nom est donc Nikita Niguyen Et elle est née le 31 janvier 1996 Et elle a donc 25 ans comme moi Elle est née en Belgique Chose que je ne savais pas du tout Et elle a très vite déménagé aux Etats-Unis en Virginie Sa chaîne Youtube date énormément Puisqu'elle avait commencé avec des vidéos de make-up Et après elle est partie un peu dans tout ce qui est vlog, transformation Il faut savoir que Nikita à son adolescence elle s'est assumée en tant que femme transgenre Donc c'est pas juste quelque chose dont elle le cache Il y a beaucoup de vidéos sur Youtube où elle en parle Moi d'ailleurs je l'avais connue avec une vidéo où elle faisait des pranks Sur Tiat Roulette Enfin c'était Omegule je crois Où en fait voilà elle était là toute belle Elle se faisait draguer par des mecs Et après elle disait que c'était une femme transgenre Et les mecs soit ils étaient choqués et énervés Ou soit ils la complimentaient Et d'ailleurs sur sa chaîne Youtube Petit détail Elle a plus de 3 millions d'abonnés Donc elle est quand même assez grande dans le monde de Youtube Après le lycée elle a décidé de poursuivre ses études À la Fashion Institute of Design and Merchandise Quel accent ! Et voilà ce qu'elle dit en ce qui concerne ses cours Nikita J'étais comme Hannah Montana A l'époque on parlait des influenceurs en cours Et mon visage apparaissait sur l'écran Et il parlait de moi Ils avaient aucune idée que j'étais là Et j'ai jamais voulu qu'ils le sachent Et elle va même aller jusqu'à avoir son diplôme En ce qui concerne son Instagram Elle a plus de 9 millions d'abonnés Et sur TikTok elle a plus de 14 millions Donc comme je vous ai dit elle est vraiment énorme Et la plateforme sur laquelle elle est le plus souvent C'est quand même TikTok Nikita a également fait partie de la fameuse Hype House Que je pense que vous en avez entendu parler Charlie D'Amelio en a fait partie Dixie D'Amelio en a fait partie Voilà je vous ai fait la petite présentation En ce qui concerne Nikita Et on va direct attaquer les polémiques On va pas perdre trop de temps Une des premières polémiques Grosses polémiques qui va concerner Nikita Ça va être les accusations de blackfishing Pour ceux qui savent pas ce que c'est le blackfishing Je vous lis la définition pour que je ne dise pas n'importe quoi Le blackfishing désigne une pratique consistant à s'approprier Les traits physiques de personnes noires Pour celles et ceux qui le pratiquent Il s'agit aussi de laisser planer le doute sur ses origines Le blackfishing repose sur le fait qu'une personne blanche S'accapare les traits d'une personne noire Dans un but totalement esthétique On avait vu en France par exemple Il y avait eu Danae Makeup Qui avait été accusée de blackfishing Parce que sur ses photos Elle était clairement beaucoup plus foncée Que ce qu'elle était dans la vraie vie Et pour Nikita c'était la même chose Mais c'est pas qu'elle était à peine plus bronzée C'est qu'elle était clairement noire C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était une femme noire Alors qu'elle n'était pas noire Le problème ça va être que cette histoire de blackfishing N'est pas restée juste sur les réseaux sociaux Puisque ça a été carrément dans une campagne publicitaire Il faut savoir que notre chère Jeffree Star J'ai déjà fait une JVTT dessus de toute façon Personne très problématique avec Nikita Ça pouvait donner que de la merde Mais bon Jeffree Star avait invité Nikita pour participer en shooting Pour sa marque de make-up Nikita a posé pour les photos Et quand les photos sont sorties Je vous laisse avec les photos On est d'accord On ne dirait pas du tout que c'est Nikita Déjà Nikita de base sur les réseaux sociaux Je ne pourrais même pas la reconnaître dans la rue Parce que chaque photo Instagram Elle va avoir une peau différente Une couleur différente Des cheveux différents Elle est irreconnaissable à chaque fois Mais là on dirait clairement une femme noire C'est pas juste que le fontaine était trop foncé C'est qu'on dirait une femme noire Donc les gens quand ils ont vu ça Ils ont pété un câble sur les réseaux sociaux Sur Twitter Il y avait deux salles de ambiance Les gens qui accusaient Nikita une fois de plus de blackfishing Et les gens qui défendaient Nikita Puisque ce n'est pas la faute à Nikita Nikita a été invitée en tant que mannequin C'est la faute de Jeffree Star Et de toute l'équipe on va dire Nikita bien sûr a dû s'exprimer sur les réseaux sociaux Puisque quand je vous dis que Twitter a pris feu C'est que ça a pris feu Et est-ce que vous pensez qu'elle s'est excusée ou pas ? Pas du tout D'abord elle a mis un tweet en disant Que voilà il n'y avait aucun problème Que c'est juste que sa peau devient un peu plus bronzée Quand elle prend le soleil Et pour prouver ce qu'elle disait Elle a partagé quelques photos d'elle Où elle était très bronzée Et elle a écrit Alors c'est de la progression culturelle Si c'est votre propre culture Pour une interrogation Elle a aussi dit que l'édition des photos Donc tout ce qui est Photoshop N'a pas aidé à sa cause Puisqu'en fait ils l'ont foncé Parce qu'ils voulaient un mood sur les photos Avec un contraste Avec les fards à paupières Ou je ne sais quoi On passe à 2019 À croire ça sera une année en drama Mais vous allez voir Il y en aura beaucoup plus que ça Nikita a été invitée au MTV Music Awards La tenue qu'elle a mise Ben disons que Voilà Elle s'est ramenée sur le tapis rouge Tout simplement Avec une tenue Et trois hommes en laisse Torse nu A quatre pattes Et il faut savoir Qu'un de ces hommes Était noir Donc déjà Avec les accusations de blackfishing Tout ça Les gens ils n'ont pas kiffé Mais encore pire Il faut savoir qu'elle s'est ramenée Avec cette tenue Le même mois Limite deux semaines après Il y avait eu une grosse polémique Aux Etats-Unis Je ne sais pas si vous avez vu Il y avait deux policiers A cheval Qui avaient arrêté un homme Un homme noir Et en fait Ils ont voulu l'amener Au poste de police Mais vu qu'ils étaient à cheval Ben c'est pas comme s'ils pouvaient dire Ok monte à l'arrière Fry Et ils ont pris une corde Et ils ont attaché Ce mec en laisse Et ils l'ont amené Jusqu'au poste de police Ça avait fait grosse polémique Sans parler Imaginez le contraire Un homme Se ramène Beau gosse Et tout Avec trois femmes Attachées en laisse Moitié nue Et bien sûr Les gens Ils l'ont attaqué Et Nikita Est-ce que vous pensez Qu'elle s'est excusée ? Pas du tout Tout d'abord Elle a dit que son look Était inspiré du look De Snoop Dogg En 2003 Qui avait fait la même chose Mais avec trois meufs En mode Il fait de la merde Donc moi aussi Je vais faire de la merde Je trouve que ça Justifie pas du tout Mais elle s'est pas arrêtée là Puisqu'elle a dit J'ai fait le look Le plus controversé De MTV en 2019 Et les gens S'en rappelleront Toujours de moi Comme la femme Qui a marché Avec des hommes En laisse En diamant Donc ça veut dire Qu'en plus de ça Elle est fière Qu'on se rappelle d'elle Comme une meuf Qui Voilà A trembler des mecs en laisse Waouh On arrive en 2020 Une nouvelle polémique Avait éclaté Pendant qu'elle faisait partie De la Hype House Donc c'était l'année dernière C'est vachement récent Personnellement J'en avais pas entendu parler Elle faisait partie De la Hype House Et elle était copine Copine Avec une fille Mais quelque chose à savoir C'est qu'il y a Trois ans de ça Nikita avait fait sortir Une vidéo Que ça avait fait Un petit peu polémique Mais ça valait pas le coup Que je vous en parle de base Elle avait fait une vidéo Où elle louait Un petit ami Pendant une journée Déjà le concept de la vidéo Voilà Je loue un mec Pendant une journée Ok Ils font des activités ensemble Ils vont au resto Ils font un shooting Je l'ai regardé J'ai trouvé ça un peu ridicule On dirait qu'elle l'utilise clairement Comme un objet Genre après c'est Un peu le personnage Vous voyez Elle est là Elle lui donne Tiens prends ça Vous voyez le truc Quelques mois après ça Mars 2019 Elle avait fait Une FAQ Et le titre de la vidéo C'était FAQ Petit ami Dans une Lamborghini Et elle dit dans cette vidéo Que ce garçon en question Est réellement son petit ami Et qu'en fait Elle n'avait jamais embauché pour ça C'est juste qu'elle trouvait Que c'était un titre Qui aurait bien marché Et que voilà Mais que c'était bel et bien son mec Mais seulement 4 mois après ça Elle sort une vidéo Avec le titre J'ai eu mon coeur brisé Et dans la vidéo Elle dit qu'ils ont rompu Qu'elle l'ont rompu Parce que le mec en question L'utilisait pour sa carrière Revenons 2020 Hype House Elle est avec sa copine Nada Tout va bien Faut savoir que sa copine en question A commencé à sortir avec Le BG de la vidéo C'est ça Son amie du coup S'appelle Daisy Keshe Qui était une des fondatrices De la Hype House Je ne sais pas du tout Comment ça marche Si elle était vraiment dans la Hype House Si elle était derrière les caméras Aucune idée Mais les deux Elles étaient quand même Très très copines Et Nikita a appris ça Et vous pensez que Nikita a réagi comment ? Elle a pris son petit téléphone Et elle a mis un tweet Faut savoir que Nikita a appris D'autres relations Par Instagram Twitter Et Daisy en question Avaient mis une photo Avec son mec Sur Twitter Et en fait Nikita a été mentionner Ou répondre Je ne suis pas énervée De voir mon ex Avec une autre fille J'espère que tu ne vas pas être aussi gênée que moi Quand tu vas découvrir Qui il est réellement Daisy bien sûr a répondu Nikita Quoi qu'il se soit passé C'était dans le passé Il n'y a pas de raison De vouloir faire tomber les autres J'espère que tu pourras aller de l'avant Et être heureuse On te souhaite le meilleur Sincèrement Émojiqueur Donc Daisy Elle a pris son talon Et elle a écrasé Nikita Avec classe Clairement Meilleure réponse que tu peux donner Elle ne lui a pas manqué de respect Ni quoi que ce soit Voilà On te souhaite le meilleur On est très heureux Si c'est passé des choses C'était dans le passé Je m'en fiche Bonne continuation Et bien sûr Pour que ça devienne encore plus croustillant L'ex de Nikita Le copain de Daisy Qui s'appelle Michael A dit Tu continues à aimer utiliser ce mot Ex Mort de rire Ça dure depuis trop longtemps Pour garder ce prank d'actualité Je te souhaite le meilleur Nikita Donc clairement En faisant comprendre Que tout était fake Que la vidéo J'adopte un mec Était bel et bien vrai Que la FAQ Dans la Lamborghini Avec son petit ami Était fausse Et qu'ils n'ont jamais Été en couple Après le tweet de Michael Nikita a remis un tweet En disant S'il vous plaît les gens Ne me mentionnez plus Sur des choses Qui concernent mon ex Et sa nouvelle petite amie Je veux vraiment Aller de l'avant Comme si un peu Elle essayait de calmer le jeu Et éteindre la flamme Que elle même Elle a allumée Vous voyez Ou peut-être Qu'elle avait vraiment Le coeur brisé Et elle ne voulait pas voir Des photos de Michael Avec Daisy Puisque Daisy Était son amie Et Michael Peut-être qu'elle tenait Vraiment à lui Et qu'elle était Vraiment dans le mal 2020 Également Après une photo Qu'elle avait mise Sur Instagram Elle a été attaquée De blackfishing A nouveau Et la meilleure chose Qu'elle a trouvé à faire Au lieu de s'exprimer De s'excuser De donner son point de vue C'est de mettre un tweet Avec une photo d'elle En disant Quelle race Nikita va être Aujourd'hui Les gens l'ont direct Attaquée Et elle a répondu En disant Je sais C'était une blague De parler de ma race Mais je suis vraiment fatiguée De devoir me défendre Sous les publications Qui disent Aujourd'hui Elle va être hispanique Je suis hispanique Tous les jours Ma mère est mexicaine Et mon père asiatique Je suis donc Un mélange des deux Fin bisous Puis après ça Elle a ignoré De toute façon Nikita fait toujours ça Elle répond Et après Elle disparaît On ne sait pas Si elle lit ou pas Mais elle ne répond plus Elle a vraiment Un mental Parce que moi Je serais en mode Tatatata Mais elle ne répond pas On saute pour juillet 2020 C'était en Pleine pandémie Pleine covid Vraiment Juillet 2020 Vraiment Les gens Ils étaient en train de crever Et voilà Il y a eu une grosse soirée Qui a été organisée Où pas mal d'influenceurs Des gens de la hype house Des tiktokers Sont allés Dont Nikita Voici les gens Qui étaient présents à la soirée Nikita James Charles Tana Mongo Charlie Dixie Emma Bref Et la polémique Sur cette soirée En plein covid Va être déclenchée Parce qu'un youtubeur Qui s'appelle Tyler Qui a quand même 6 millions D'abonnés A mis en tweet En mentionnant James Charles Nikita Charlie Dixie Et d'autres Que je ne connaissais pas Personnellement En disant Machin bidule chouette Que je viens de citer Et vous autres Qui font des soirées A plusieurs S'il vous plaît Pensez à garder vos distances Utilisez des masques Et utilisez vos plateformes Pour encourager les gens A être responsables Pendant cette pandémie mondiale Et le silence de Nikita A été Immense Les gens Ils ont été Tellement énervés De cette soirée De tiktokers Que tout le monde était là Que personne portait de masque Alors que vraiment C'était le moment Où aux Etats-Unis Ça craignait le plus Qu'ils ont carrément Fait une pétition Pour annuler Un film documentaire Qui devait sortir sur Netflix Sur la Hype House C'était une pétition Avec tellement Tellement de signatures Je ne pense pas Que ça a été annulé Parce que je crois Que c'est sorti aux Etats-Unis Au juillet 2020 Nikita a décidé De lancer sa marque de maquillage Qu'elle appelait Dragon Beauty Et quand elle a sorti Sa marque Elle a été dans une nouvelle polémique Voilà Malgré elle Est-ce qu'on peut dire Qu'elle est fautive ou pas Je ne sais pas Vous allez me dire Dans les commentaires Elle a sorti sa marque Elle a été très vite accusée D'avoir recoupié Une autre marque en question C'est vrai que Nikita Quand elle faisait la pub De sa marque Donc c'était des rouges à lèvres Je crois Elle parlait énormément De à quel point Le packaging était créatif À quel point Elle adorait la forme Du rouge à lèvres Que c'était unique Patati patata Et en fait Elle en a tellement parlé Que les gens ont fait le rapprochement Avec une autre marque Beaucoup beaucoup plus petite Et c'est la propre marque en question Qui s'appelle Qui s'appelle Opalescence Beauty Qui a décidé de s'exprimer Sur son Twitter Elle a décidé de montrer Son packaging Et celui de Nikita En disant Qu'elle venait pas du tout Pour attaquer Nikita Mais que sa marque Était sortie Beaucoup avant Celle de Nikita Et qu'elle mettait ce tweet Juste pour prévenir Que sa marque était sortie avant Elle dit elle-même Que c'est peut-être Une énorme coïncidence Que peut-être que Nikita Ne sait même pas Qui elle est Mais que voilà Elle a lancé sa marque Il y a déjà un petit moment Avant même que Nikita Annonce qu'elle allait sortir une marque Nikita a été énormément accusée J'ai un peu creusé Et je me suis rendu compte Enfin j'ai appris Par rapport aux articles Que j'ai lu Que Nikita en question N'a pas fait le design De son packaging C'est à dire qu'en fait Elle travaillait avec Une entreprise Qui produit des packaging Pour des produits de beauté Et que l'entreprise en question Propose un catalogue Avec plusieurs types De packaging Pour rouge à lèvres Pour Fontaine Pour fard à paupières Donc en soi C'est pas Nikita Qui a recopié la marque en question Mais plutôt l'entreprise Qui a piqué l'idée Sûrement à la fin en question Ou par hasard Ça a été la même idée Mais c'était pas la faute De Nikita en question Parce que ça a été prouvé Que c'était vraiment Un catalogue Avec des packaging déjà prêts Et que c'est pas elle Qui l'a conçu Mais en contrepartie Elle a été énormément accusée De être une si grosse youtubeuse Et de ne pas avoir Fait le design Elle-même D'avoir pris un truc Qui était déjà prêt Là je pense qu'on va un peu Trop loin Elle fait ce qu'elle veut De sa marque de make-up La dernière polémique Tout récente Ça date de 2021 Elle a mis des influenceurs brésiliens Dans la sauce Elle a mis Chiga Taiga Le père de Stormy Dans la sauce Quand j'ai vu ça Je me suis dit Mais Nikita Qu'est-ce que t'as fait ? Parce que là franchement C'est indéfendable Elle s'est même mis Sa propre communauté Ado Donc pour vous dire C'est qu'elle a été Vraiment très loin Je vous explique Nikita a décidé De se lancer En tant que chanteuse Mais elle a sorti Une musique Déjà très vulgaire Après on connait Le personnage de Nikita Mais dans la musique On va la voir chanter Danser Et pendant tout le clip Il y a des images De mecs Qui sont diffusées Et des images Des meufs De ces mecs Avec le mot Dick Écrit sur la tête des mecs Et en gros Le but de ce clip C'est de faire Un énorme expose Sur des mecs Qui auraient trompé Leurs meufs Des mecs Qui auraient dragué Nikita Des mecs en couple Des pères Voilà Donc le nom de la musique Vous aurez compris Veut dire B-I-T-E Et je vous lis Un peu les paroles Ok Je viens chercher ton petit ami Parce qu'il est sur ma page En train de me stonk J'ai bloqué son numéro Mais d'une manière Ou d'une autre Il m'appelle toujours Il sait que je suis méchante Il attrape mes Et je sais qu'il n'est pas mon père Mais moi je l'appelle Quand même Dadi Largue ta chien Parce que moi je m'ennuie Est-ce que je continue ou pas ? Mais dans le clip Du coup en question Où elle chante ses paroles Très romantiques Elle met les photos De plusieurs mecs Dont par exemple Un screen Avec une conversion Avec Tiga Où il dit Call me Appelle-moi Ou par exemple Avec Alex Mapelli Qui est un influenceur brésilien Qui sort avec une fille Depuis pas mal de temps Donc je me suis dit Je vais me pencher Sur les brésiliens Parce que je pense pas Que Taiga Il va s'exprimer Sur la situation Même s'il a fait Et je vais vous expliquer Ce que les deux Ils ont dit Taiga il s'est expliqué En disant Que c'était n'importe quoi Qu'il comprenait pas du tout Pourquoi Nikita Elle avait fait ça Et que s'il lui avait écrit Text me C'était pas commis Écris-moi C'est parce que les deux Devaient faire un feat Ensemble Et ils devaient s'appeler Pour en discuter Et c'est pour ça d'ailleurs Que sur le screen Que Nikita a mis Elle montre pas le message De Tiga en entier C'était un truc caché Un peu Elle avait pas fait Un gros expose Comme avec les autres Elle a mis des photos Avec tout ça Et ce qu'elle avait fait aussi Qui a été énormément critiqué C'est que pour abaisser Encore plus la femme De ces mecs en question Elle mettait une photo De la fille en question Comment elle était habillée Et elle mettait une photo De Nikita Avec la même robe En mode Tu t'habilles comme moi Tu veux me ressembler Nanana Comme je vous ai dit aussi La communauté trans N'a pas du tout apprécié La vidéo en question Je vais vous expliquer pourquoi Première chose Dans le clip On voit pas mal de femmes Transsexuelles Qui sont pas mal connues Et ces images Ont été utilisées Sans leur accord Dans un clip Où elle insulte des gens Donc tout le monde N'est pas forcément d'accord Pour être dans un clip Comme ça Deuxième chose Elle a osé dire Qu'elle est la première femme Transsexuelle Superstar Alors qu'il y en a Qui sont beaucoup Plus connues qu'elle Ah oui dans son clip Voilà totalement inutile aussi Elle compare son nombre De likes Avec d'autres influenceurs Pour montrer une fois de plus Qu'elle est la Numéro uno Les deux Brésiliens Je me suis renseignée Ils avaient mis des stories Ils avaient dit Qu'ils étaient potes Avec Nikita Qu'ils ont pas compris Puisqu'il a fréquenté Et qu'en fait La photo en question De Nikita Avec le mec C'était dans un anniversaire Que sa copine Était là Et qu'ils étaient Énormément déçus De son comportement Plus qu'ils étaient potes Non t'eviu traição Nenhuma Nem da minha parte Nem da minha Pelo amor de Deus Muito menos da Flávia E gente Essa foto Que ela usou No clipe dela Foi no aniversário Do nosso amigo A gente até tá tentando Levar tudo isso Na brincadeira e tal Porque pra muitos Foi um tipo de brincadeira Essa música Mas mano Pra gente Como a gente namora Achei um pouco desrespeitoso E a gente ficou bem triste Com essa situação toda Gente E sobre o negócio Do vestido lá Estamos em 2021 Se uma mulher Não pode ver outra Usando uma roupa igual E sentir ok Com isso De verdade Eu não sei Que mundo que a gente tá Mas o que se é passa C'est que Après ça Ela a disparu Des réseaux sociaux E você sabe que Deux semanas Sem réseaux sociaux É enorme Surtout Para alguém Que é do métier Pendant qu'elle Ava disparu Il y avait O hashtag Que était monté Rip Nikita Como se ela Etais Décédée Première chose Malgré que Esse hashtag Estoui Ela é Restou Deux semanas Loin Des réseaux sociaux C'est à dire Que Les gens Se questionnaient Sur Est-ce que Ela é morte Ou pas Mais Pseudo C'est filmé Avec la webcam Elle est vraiment triste Nanana Et puis Pouf Nikita Est maquillée Tranquille Dans sa belle chambre Et elle commence A raconter sa vie Et à parler De la fashion week C'est à dire Que le reste De la vidéo De 35 minutes Est partie Dans un vlog Fashion week Donc le titre N'avait aucun rapport Et tout le monde Pensait Qu'elle allait S'expliquer Sur pourquoi J'ai disparu Pendant deux semaines J'ai fait de la merde Je m'excuse Pas du tout Et en plus de ça Les gens l'ont accusé De sortir cette vidéo Pour faire de la pub Puisque c'était une collaboration Avec une marque de chaussures Je crois On voit dans la description Allez acheter Nikita Blablabla Et après ça Ça date d'il y a seulement Quelques semaines Ce dernier drama Donc Nikita Ne s'est pas exprimée A nouveau Je sais pas Qu'est-ce que vous en pensez Dans le personnage Je pense qu'elle est La justification De la phrase Parlez bien Parlez mal Mais parlez de moi Je pense qu'elle en a Rien à battre Que ce soit Du positif Du négatif Elle veut juste Que les gens parlent d'elle Et je sais pas Comment elle fait Pour être aussi détachée De la critique Je trouve ça triste D'en arriver là Parce que c'était quand même Une youtubeuse Énormément connue Elle avait pas besoin de ça Puisqu'elle était quand même Vachement appréciée Étant une femme trans Qui s'assume Qui en parle Qui a vraiment ouvert La parole sur ça Sur youtube Mais pourtant Elle est partie totalement En cacahuète Peut-être avec une soif De buzz Je ne sais pas Mais dites moi Qu'est-ce que vous en pensez Dans les commentaires J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner N'oubliez pas Pour les 300 000 abonnés Il y a une semaine De JVDT Wow c'était très rapide Comme les pubs Vous voyez Bref Je fais plein de bisous Beijo Ciao Sous-titres par JVDT Sous-titres par JVDT